Dans cette vidéo Minecraft, j'ai décidé d'infiltrer les serveurs de mes abonnés. Effectivement, je connais un petit moyen d'accéder à tous les serveurs du monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller explorer des serveurs d'abonnés, de joueurs Minecraft, et j'ai trouvé des petites dingueries. D'ailleurs, si vous kiffez ce genre de concept, n'oubliez pas de lâcher le petit like, l'abonnement et le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne vidéo ! Ok, j'ai les 6 serveurs. On va commencer par le premier, qui a un nom plutôt particulier. Parlons bœuf, parlons joint. C'est pas un très bon nom de serveur, je dois l'avouer. Ok, je rejoins. J'espère que c'est une dinguerie, sinon je pète mon câble. Ok, j'ai spawn dans un village. Je tiens à dire que c'est des serveurs aléatoires, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est marrant. Alors, salut la compagnie, où est-ce que je viens de spawn, là ? Déjà, je me casse la gueule, c'est pas cool. Bon, les gens qui ont fait ce serveur... Oh, là-bas, il y a un truc. Ils se sont dit, vas-y, on va s'installer dans un village, parce que c'est le plus simple. Et c'est pas faux, c'est toujours le plus simple de s'installer dans un village, dans une survie Minecraft, hein. Après, est-ce que c'est le plus stylé ? Pas du tout. Il y a franchement mieux en termes de beauté, mais bon, c'est la vie. Ok, il n'y a pas grand-chose ici. Il y a une... What ? On va dire qu'il y a une flèche en diamant. Voilà. Je vois la mentalité des gens sur ce serveur. Mais pourquoi vous buildez des trucs comme ça, bande d'imbéciles ? En vrai, je dis ça, mais ça me fait rigoler. Je suis vraiment un gamin. Ouais, ça m'a l'air d'être une survie entre potes. C'est pour ça que j'adore les explorations de serveurs. Je sais pas sur quoi je vais tomber. Et souvent, je tombe sur des dingueries. Et c'est pour ça que je tourne à 6h30 du mat. Au moins, il n'y a personne qui vient me faire chier. Bon, ici, ils sont très fumés. Ils sont très fumettes, hein, à ce que je vois. J'ai trop envie de leur faire un prank, genre. Ok, d'accord. Vous voulez faire vos conneries avec vos blocs de diamants ? Bah, vous allez voir ce que je veux faire avec. Il me faut juste une pioche. Ok, tout en haut, il y avait écrit ça. Encore une fois, on voit bien le niveau de mentalité. Ah, mais putain, mais pourquoi je rigole à ça, moi ? Vas-y, je suis un putain de gamin dans ma tête. Ok, voilà. J'ai réussi à apprendre tous les blocs. Donc, je pourrais mettre mon plan machiavélique à exécution. C'est-à-dire... Écrire Ninjax avec des blocs de diamants. C'est marrant, hein. Bon, en vrai, j'ai écrit Ninjax avec un seul X. Et mon X, il est un peu malade. C'est parce que je n'avais pas de place et plus de blocs de diamants. Mais voilà, c'est l'intention qui compte. Tiens, boum, voilà. Je mets le reste ici parce que, bah, en vrai, j'en ai pas besoin. Et je vais tout simplement reposer ce que j'ai piqué dans les coffres. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, hein. Voilà, ça vous a... Oh, putain ! Mais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ? Ils ont mis des trucs à choker ici. C'est terrifiant. Non, on ne peut pas faire spawn le warden comme ça, bande de losers, là. Bon, ouais, moi, j'ai fait mon prank. Je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Et après, on va changer de serveur, hein. Bon, je suis assez content. Le premier, ça a l'air d'être un serveur entre potes classique. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos. C'est explorer les serveurs entre potes. On dirait qu'ici, il y a un bug qui est en train de construire une maison moderne. Non, non, c'est clairement une maison moderne. Oh, il y a du stuff. Ah, oui, d'accord. Eh, moi, je suis un troller. Regardez, hop. Eh, voilà. J'ai mis les pantalons dans les bottes. Comme ça, le mec, dès qu'il va ouvrir son coffre à pantalon, bah, il n'y en aura pas. Mais quand il va ouvrir son coffre à bottes, eh bah, il y aura des pantalons. Je suis en malade mental dans ma tête. Attendez, ils avaient un nether. Je suis chaud d'aller voir avant de déco. Casse-toi de là, l'araignée. J'ai plus de stuff. Dégage. Mais les casse-tête, là. Voilà, meurs, voilà. Merci. Non, mais voilà, je ne peux même pas les voir. Ah, oui, ils ont aménagé quand même un peu. C'est quoi, ça ? À quoi sert cette machine ? J'en ai aucune idée. Bon, bah, moi, j'y vais. Allez, à plus. On va changer de serveur. Ok, le serveur numéro 2. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai hâte d'aller voir. Oh là. What the fuck ? Oh, mais il y a tellement de construction ici. Ah, non, mais attendez. Ce serveur, il déconne pas. Mais je suis giga choqué. Je pensais que j'allais tomber sur un serveur de potes. Mais c'est un énorme serveur, là. Il y a un mec qui a fait une crypte chelou, là, déjà. Bon, ok, il y a des tombes. Terrifiant, c'est terrifiant. J'ai trop envie de faire un easter egg. Oh, attendez, bougez pas. Moi, j'adore laisser des petites surprises sur les serveurs comme ça, là. Oh, mais j'ai pas fait gaffe, je suis en créatif. Ah, ça, c'est très dangereux. Parce que je peux littéralement faire exploser le serveur, là, si je veux. Me dis pas qu'ils ont laissé ça d'activer, sinon je pète mon crâne. Ça fonctionne, non, mon dieu. Mais attendez, s'il y a un mec qui doit pas rentrer sur le serveur, il peut tout casser. Mais je comprends mieux pourquoi c'est un big serveur, en fait. On est en créa, on peut tout build. Bon, bien sûr, moi, je vais rien casser, mais c'est parfait. Je veux pouvoir faire mes conneries sans problème. Donc là, je prends une pancarte. Ici, repose Ninjax en paix. Et oui, je l'ai écrit comme le paix. Et pas la paix. Moi, je vais laisser des easter eggs partout. Ok, le fait que je sois en créatif va beaucoup m'aider aussi à regarder le serveur. Mais c'est une dinguerie, hein. Les gens sont trop forts, hein. Là, il y a vraiment énormément de constructions. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, il y a des blocs de... Ok. Ça, c'est des blocs de structure, donc il y a moyen que ça soit des trucs générés par le bloc. Mais moi, j'aime beaucoup la petite crypte, là, avec les tombes et tout. C'est un peu glauque, mais c'est stylé, hein. Moi, j'aime beaucoup. Il y a quoi, là-bas ? C'est quoi, ce truc ? C'est un vaisseau spatial ? Ah non, c'est un... Oh, j'avais pas tilté. C'est un dragon qui sort du portail de l'end. Du nether, du nether. Wow, il y a un temple de malade, là-bas. Oh, mais alors ça, c'est une vraie dinguerie. Wow, l'entrée, elle est trop badass. Je veux ça dans mon monde Minecraft. Bon, j'ai pas de monde Minecraft à moi, mais je veux quand même ça, au cas où. D'accord, et le mec est en train de build un village entier à l'intérieur. Wow, il est déterminé, quand même, hein. Et ça, c'est un dragon. J'ai l'impression qu'ils ont un délire avec les dragons, ici. Mais très stylé, très badass. Je valide de ouf, ici. Il y a un mec qui a fait une île volante. C'est quoi, ça ? Des soldats géants qui volent. Il y a un mec qui a fait un Ikea communiste. Pourquoi il y a un Ikea communiste ? C'est quoi, cette dinguerie ? Attendez. Ici, regrouper un ensemble de pièces et d'éléments décoratifs pour vous inspirer ou être copié, collé. Ah oui, d'accord, il a fait un Ikea en mode. Ici, vous pouvez vous inspirer pour faire vos propres builds. J'adore l'idée. Ce serveur est vraiment beaucoup trop bien. Mais il est communiste, donc c'est un peu, voilà. Je vais vite fait voir le château dans le ciel. Après, je vais changer de serveur. Oh, j'aime beaucoup le orange et le sable. Mais j'adore le petit build, là. Encore une fois, ça fait fade et trop, trop bizarre. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est très stylé. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour et donc on peut y aller, hein. C'est parti, transition Batman, allez. Ok, c'est parti pour ça en numéro 3. Je ne sais pas ce qu'il va me proposer, lui non plus. Ok, déjà, il pleut, je n'aime pas du tout. Et il fait nuit, super, le super combo de merde. Alors, ça a l'air d'être un serveur survie entre potes. Là, il y a des fermes, je crois que c'est une ferme. Oh, c'est clairement une ferme à golem, ça, non ? Ouais, c'est clairement une ferme à golem qui ne fonctionne pas vu qu'un golem dehors. C'est un peu ballot si ça fonctionne pas, mais bon. Ok, lui, ça a l'air d'être un tout petit serveur entre potes. Oh, il y a une entrée, là. Genre, vraiment pas beaucoup de personnes, en fait. Opération Nether. Pourquoi Opération Nether ? Vous allez agresser le Nether, il ne vous a rien fait, ouais. C'est très stylé, cet endroit. Ouah, non, ne dis pas qu'il y a tous les blocs ici. Oh, moi, je n'aurai jamais la détermination de faire ça. Moi, en vrai, j'aime beaucoup cette petite place, là. Je valide. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses sur ce serveur. Et encore une fois, ça a l'air d'être un serveur entre potes. Donc, bah, c'est plutôt cool. Je vais aller voir le Nether, parce qu'ils ont quand même appelé ça Opération Nether. Donc, il y a peut-être une dinguerie à l'intérieur. Ah, ouais, d'accord, il y a une échelle qui va vers le paradis. Alors, c'est assez bizarre de dire ça, vu qu'on est dans le Nether, qui est censé être l'enfer, hein. Mais bon, trop curieux, j'ai envie de voir où émène cette échelle. S'il n'y a rien au-dessus, je pète mon crâne. Non, mais en vrai, il n'y a personne qui fait un chemin comme ça avec des échelles pour rien mettre au-dessus. Plus je m'avance, plus je me dis qu'il n'y a rien du tout, hein. Je flippe, là. Oh, non, je me suis fait avoir. Oh, je me suis fait avoir, c'est ça. Ah, non, il y a un chemin, ok, d'accord. Coordonnée à atteindre, 2220, 860. Oh, ça va être long, mais vas-y, j'y vais. S'il n'y a rien au bout de ce tunnel, je pète mon crâne. Oh, ça va être giga long. Oh, putain, dans quoi je m'embarque, ça va être giga long. Non, en vrai, il y a intérêt que ce soit incroyable ce qu'il y a au bout parce que c'est très long. Ça fait déjà 5 minutes que je suis dedans et j'ai fait 400 blocs, là. Libérez-moi de ce stompher, s'il vous plaît. Ah, ça tourne, ça tourne. C'est peut-être la fin. Eh bien, non, c'est pas la fin. Il y a encore 20 minutes de chemin, aidez-moi. Oh, non, 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 il y a un squelette. Non, s'il te plaît, non. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, putain, c'est bon, je suis passé. Oh, mon Dieu. Oh, le squelette m'aurait mis mal, là. Eh, il faut leur... Oh, oui, c'est la fin, c'est la fin, let's go. Ok, ok, c'est où que je dois aller maintenant, là. Non, repart pas, repart pas, pauvre con. J'ai le démon, il est reparti. Putain, bon, vas-y, c'est pas grave. Eh, eh, il faut faire des chemins en glace, hein. C'est vraiment 10 fois mieux, les chemins en glace. Je dois aller par là ? Est-ce que je dois vraiment aller par là, là ? Y'a rien, je vais péter mon crâne. Non, me dis pas que c'est... J'ai fait tout ce chemin pour une forteresse du Nether. J'ai le seul... Bon, le serveur numéro 4, qui s'appelle Tithernium Unfriends. Ça a l'air d'être un serveur entre potes. J'ai trop hâte de voir, encore une fois. Oh là. Oh, j'ai mon skin de Steve. Ça, ça annonce des dingueries. Ah non, y'a un pauvre golem qui est en train de... Ah, ils ont fait une ferme à golem, ok, d'accord. Bon, je pense qu'elle rapporte, vu les golems qui meurent en boucle, là. Mais enfin, bref. Encore une fois, c'est un serveur entre potes. Mais là, ça a l'air d'être des débutants qui jouent pas beaucoup à Minecraft, vu la gueule des trucs. Mais c'est pas mal, hein. C'est cool, il faut en voir des gens. Eh, ça me fait trop bizarre de voir un skin de Steve. Par contre, ce qui me casserait la tête, c'est que je marche 10 ans pour rien comme le serveur d'avant, là. Et arrêtez de faire des rails. Faites des chemins en glace, c'est 10 fois plus worse. C'est 10 fois plus rapide et ça consomme moins de ressources. Après, bon, ici, ça a l'air d'être des débutants, vu qu'ils ont pas Minecraft. Oh, ok, c'est un village. Ils ont dû s'installer dans le village, aussi. Après, bon, il y a un mec qui a quand même aussi affaire à une ferme à golem, donc je pense qu'ils ont un minimum de savoir sur Minecraft. Bonjour. Oh, non, c'est des gros débutants. Ah, c'est des ninotières, là. Oh, il y a plein de moutons de plein de couleurs, là. J'adore. Les joueurs débutants, c'est les meilleurs joueurs, voilà, faut le dire. Ils font que des trucs trop marrants, regardez. Il y a plein de moutons, c'est de toutes les couleurs. Il y a une maison toute carrée, qui est vachement belle. C'est quoi, ici, il y a des panneaux. Ne pas créer trop d'entités, tue régulièrement. Ça fait laguer le serveur, merci. Piu-piu, petit poussin. D'accord. Je sais pas si c'est moi qui rigole pour rien, mais il y a des trucs qui me font trop rire, genre. Ils ont aménagé un petit village, ok, c'est plutôt intéressant. Puis c'est quoi cette porte ? J'ai jamais vu cette porte dans Minecraft, c'est la porte d'un banditneuf, là. Les nouvelles portes, là, c'est trop stylé, en vrai. En vrai, je m'émerveille sur des trucs basiques, mais enfin, bref. Vu le nombre de lits, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de potes. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de la big maison, là, parce qu'en vrai, c'est stylé. Bonjour, work in progress, work in progress. C'est de la base de qualité signée X. Ah ouais, c'est vraiment des débutants ou des gens qui ont joué à des vieilles versions. Parce qu'ils utilisent des panneaux pour dire ce qu'il y a dans les coffres. Ils utilisent pas des cadres alors que c'est 500 fois mieux, quoi. Ah si, merde, bon, si, là, il y en a. Bon, ok, j'ai rien dit. Ouais, donc ça a l'air d'être une base plutôt basique. Oh, c'est très orange, ici. Générateur de lave. Quand le chaudron est plein, prendre un seau et prélever la lave. Utiliser le pour les fours. Ok, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mec qui sait jouer. Et le reste, ça doit être un peu des débutants, vu la gueule des constructions. Mais c'est vachement mignon, c'est vachement cool. Quelqu'un a fait une entrée par réfraction, ici ? Je tiens à dire que c'est pas moi, hein. Moi, je suis rentré par porte d'entrée. Ah, mais c'est tout mime, si, si. Ah, c'est vraiment tout mignon. Chacun a sa petite chambre et tout. Ah, mais c'est vachement cool, en vrai. Je valide beaucoup. Un peu creepy. Non, en vrai, ça, c'est des constructions de la 1.7. Ok, ici, les gens qui jouent ici, c'est des vieux, vieux mecs qui ont joué il y a 10 ans. Hop là, bah, je pose un bloc de Netherite ici, là. Ok, c'était plutôt cool. Mais je pense que j'ai déjà fait le tour, donc on va passer au dernier serveur. Je crois, je sais plus. Ok, le serveur numéro 5, qui s'appelle Bienvenue sur le serveur Minecraft de l'Empire. C'est un mec qui sait utiliser les MOTD, donc peut-être que le serveur est cool. Oh, mais arrêtez de me faire spawn la nuit, mais j'ai spawn où, là, au milieu de nulle part ? C'est quoi ce délire ? Ah non, le serveur est vide, il n'y a pas de construction autour. Ah non, je n'ai rien à dire, regardez, il y a des trucs là-bas, là. Ah, mais il y a même un truc là. Ok, attendez, je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là, il y a un livre et tout chelou. Ok, je suis trop curieux, je vais aller voir. La porte d'entrée qui se fait dévaliser, qui se fait combrioler, plutôt. Alors, règle universelle de l'OMU, guerre et conflit. Oh là là, ce serveur, il a l'air d'être pépite. Ok, j'ai un peu lu le livre. C'est en gros un serveur où, bah, il y a des guerres. Genre, en vrai, c'est des guerres de territoire, donc c'est plutôt cool. Et en parlant de territoire, je vais aller voir les constructions là-bas, parce que ça a l'air vachement décoré là-bas. Oh, mon Dieu, mais qui a fait un... Mais il est terrifiant, ce tunnel. Est-ce que ça vous donne envie de rentrer dans ce tunnel ? Bien sûr que non. Il est tout droit, il est tout noir. C'est trop terrifiant, c'est trop linéaire. Je me casse, je me casse, voilà, je vous le dis, je me casse. Ok, là-bas, il y a des petites maisons vachement mignonnes. S'il vous plaît, moi, je veux prendre un peu de bois. Je veux pas voir des trucs effrits. Ah ! Oh putain, oh putain, dégâle ! Ah ! Ok, c'est bon, je veux pas prendre de bois. Il y a un chemin là, il y a un chemin. Dis-moi que ça a sorti. Bonjour, nickel, parfait. Je veux... Je dors ici, voilà. Je veux plus les mobs, c'est chiant les mobs. Alors, je viens d'entrer par effraction dans la base de quelqu'un, où il y a du bon stuff, parce que je vois... Je veux juste piquer de la bouffe, s'il te plaît. Il n'y a pas de la bouffe là-dedans ? Il n'y a pas de bouffe, wesh. Bon, je prends des patates pas cuites, c'est pas grave. Maison mignonne, là. Oh, il y a un cheval en diamant. Et cette maison est vachement mignonne, on dirait une maison du hobby. Et il y a des trucs de shulk, ok. Bonjour. Les portes d'entrée, c'est des trappes. Ça me termine, wesh. Oh, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec son portail du nether. Ça fait un peu corrompu, genre. Je valide énormément ce petit... Tout le monde utilise la strade des chaudrons, maintenant. Salut, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, c'est Jacques. Salut, Jacques. Ok, bon, bah, je vais créer une pétition pour libérer Jacques. Inadmissible. Jacques, t'inquiète pas. Je vais faire une pétition et les viewers vont te sauver. La pétition, elle sera dans les commentaires. S'il y a 10 000 signatures, je reviens pour sauver Jacques. Voilà, ça, c'est dit, je le ferai, hein. Oh, là, c'est quoi cette machine de la mort ? D'accord, c'est un machin pour faire pousser des cultures. Ok, ça a l'air d'être un serveur assez... Assez vivant, quand même. Oh, c'est quoi, ça ? Maison de Epixcar. Salut, Epixcar. J'entre par effraction. Lid de Boop. Boop, c'est le nom du chien. Salut, Boop. Il a pas l'air bien, Boop, là. Il regarde le mur. Ok, je vais laisser Boop, tranquille. L'armure en cuir est colorée en bleu. Mais c'est trop bien, c'est trop mignon. Par contre, t'es où la guerre ? Moi, j'ai vu un livre où il y avait de la guerre et tout, et c'est où ? Ok, c'était plutôt intéressant. Je suis vachement content d'avoir exprimé le serveur aujourd'hui. Et puis, vous savez quoi ? On meurt en beauté, let's go ! Voilà, je suis mort. Fin de vidéo ! Ma money don't jiggle, jiggle, it's fold. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It make me want to eat Boop, you know. Why did my Fiat, we have Siat, six feet two in a compact.